Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une de mes vidéos préférées. Je vais donc vous présenter en avant-première tous les futurs véhicules de ce DLC. Donc je suis bien évidemment dans un mode sur PC avec le GTA V sur PC tout simplement, en mode histoire, et je peux donc vous faire apparaître tous les véhicules qui sortiront prochainement sur GTA 1. Donc évidemment, j'ai déjà vu que beaucoup étaient mécontents des véhicules qui allaient arriver prochainement, il n'y en a que 7, donc 2 vélos et un hélicoptère, 4 véhicules normales, voilà. Mais quand même je vais prendre le plaisir de vous les présenter, de vous les tester et de vous donner le prix et le site d'achat de ces véhicules. Donc, on va démarrer par celle qui est la vedette de ces futurs véhicules, je vous avais pu parler dans le live d'hier, c'est donc la Renault 5. Ce sera donc un véhicule électrique, la Z, voilà, c'est que ce sera un véhicule électrique et elle s'appellera donc la Penaut-la-Coureuse. Donc Penaut-la-Coureuse, voilà, c'est-à-dire la Penaut-la-Coureuse. D'ailleurs, vous allez voir que le sigle du véhicule, c'est un petit peu le logo Renault couché, quoi, en fait. Clairement, on va le voir là à l'avant, je vais vous le montrer. Voilà, c'est... On n'en est pas long, quand même, on est un petit peu modifié, on va pouvoir se mentir, mais on n'en est pas long. Donc, écoutez, voilà, donc cette voiture électrique, Penaut-la-Coureuse, ben, est pas si dégueulasse, hein, par contre, elle a un look très futuriste. Alors, c'est un modèle que j'avais jamais vu l'IRL, donc j'hésiterais pas à aller jeter un oeil après Drake. En plus, je ne sais pas du tout ce véhicule, ça fait très cyberpunk, en vrai. Les jantes sont bien stylées, j'aime bien le délire des jantes, avec ses motifs sur les jantes, je trouve ça sympa, c'est un truc qu'on n'avait pas encore vu, je crois, sur le terrain même, voilà, avec une coupe très sportive, mais très futuriste, un intérieur plutôt sympa aussi, que j'aime bien, voilà, qui est plutôt bien travaillé, honnêtement, et puis là, l'arrière, vous pouvez le voir, donc, la batterie électrique, il se voit beaucoup plus à l'arrière, il se voit au parcheau, et à l'arrière, voilà, c'est plutôt impressionnant, honnêtement, et vous êtes curieux de voir ce que ça donnera en custom, ce véhicule, donc, j'en profite pour vous dire que c'est un véhicule qui serait customisable en HSW, A.O. Special War, donc, pour ceux qui sont vraiment sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, donc, ce véhicule sera à vendre chez Legendary Motorsport prochainement, à un prix de 1.990.000 GTA. Maintenant, au deuxième véhicule, et on va passer chez Bravado, et ce sera donc la Hotring Hellfire, donc, déjà, je souhaitais dire un gros GG à la Taron, qui m'a dit que c'était la Hellfire et pas la Gontelette, et que je m'étais trompé, il avait bien raison, c'est bien la Hellfire, je me disais, ouais, effectivement, ce sera bien la Bravado Hellfire en version Hotring, alors, elle, inutile de vous dire que ce n'est pas une électrique, hein, on est sur du bon, du bon essence, là, de la bonne essence, bien bien Bourinas, à la NASCAR sauce américaine, hein, bah, écoutez, ce véhicule, franchement, moi, il me doit être plutôt pas mal, j'aime bien ce style de véhicule, et, enfin, je trouve que sur cette Bravado, ce design va hyper bien, je la trouve super jolie, il faudra voir les customs que ça va donner, parce que la dernière Hotring qu'on a eue, en termes de customs, c'était pas la folie, mais, écoutez, elle a l'air bien sympa, alors, je sais pas si, par contre, les feux et les phares s'alluent, ou si ce sont des dessins comme en NASCAR, on verifiera ça avec le test à la fin. Donc, cette Bravado Hotring Hellfire sera à plus de 1.810.000 GT à dollars, chez Souterne, sans endraie à super, donc, on passe maintenant à sa petite sœur, oui, parce que c'est un modèle qui sortira l'année prochaine, c'est aussi, là, dans ce DLC, on aura un deuxième modèle électrique, et c'est donc la Bravado Buffalo EVX, voilà, donc, euh, et, écoutez, c'est un véhicule que je vous avais présenté déjà en vidéo, avec une vidéo IRN, voilà, c'est un véhicule électrique, euh, et, écoutez, moi j'aime bien sa ligne, très futuriste, là aussi, hein, un peu comme la Pono, là-bas, euh, très futuriste, avec une ligne, quand même, assez imposante, je trouve que l'arrière est plus mince, l'arrière, la tête qui fait, et, euh, voilà, des jantes sont plutôt sympa d'origine, franchement, voilà, elle a un design très, très charismatique, avec le capot qui rentre en dessous, vous voyez, il est en dessous du, du, du pare-choc, hein, limite, ça fait une sacrée prise d'air, il n'y a plus à l'héro, et, euh, franchement, bah, écoutez, il est plutôt joli, hein, donc, euh, cette Bravado Buffalo EVX sera un prix de 2 140 000 GT à dollars, chez Legendary Motorsport. Allez, on passe à un vieux véhicule qui risque de plaire au vieux de la vieille, on va dire, ça fera plaisir, à ces personnes-là, bien évidemment, c'est du lourd, hein, donc, c'est une Albanie Brigable, vous l'aurez probablement reconnu, pour ceux qui sont fans du film Ghost Buster, Chasseur de Fantômes, euh, bah, c'est clairement, euh, ce véhicule-là, qui est dedans, dans le premier, du Mons, donc, c'est un véhicule très, très important, qui fait aussi très vaisseau spatial, quand même, on va pas se mentir, regardez, c'est un parc-choc à l'arrière, avec ses ailes, voilà, sur l'arrière, comme ça, on a l'impression qu'on a un vaisseau, franchement, elle est, en fait, elle est spéciale, cette voiture, euh, voilà, pour les spéciales, vraiment, je trouve que le toit, il est bizarre, moi, ça fait une espèce de bulle, ou une espèce d'œuf chelou, euh, ouais, ouais, c'est assez étrange, mais bon, moi, je sais qu'il y en a qui apprécieront pour voir cette voiture arriver sur GTA Online, et euh, donc, voilà, quoi, ce véhicule, d'ailleurs, vous pourrez probablement l'acheter aux alentours d'octobre, je pense, euh, à Halloween, euh, puisqu'il y aura un motif aux couleurs du film Ghost Buster, qui sera débloqué, euh, via une petite quête, autour d'Halloween, mais ça, je vous en reparlerai prochainement, vous le savez, dans la série, des collectibles, et des events, qui arriveront en mode libre, donc, pour cette Albany Brigham, vous pourrez l'acheter chez Souterne Saint-André à superonto.com, à un prix de 1,499,000, GTA 2. On passe maintenant à la version du Konada armé, oui, comme je vous l'avais dit, et je m'en doutais, on aura donc une version armée du Konada à côté de la version sans armes, et donc la version civile qu'on a déjà dans GTA Online. Donc, euh, au début, j'avais pensé que, en fait, le Konada qu'on avait actuellement, on aurait pu l'équiper avec les mitrailleuses et lance-missiles que vous voyez là, comme on a pu le faire sur, du coup, l'Avenger, sauf que, dans une autre vidéo après, je vous ai dit, et finalement, est-ce que ce serait pas une version armée, comme le Buzard, du coup, on a une version un petit peu civile, on va dire, du Buzard, et une version armée, bah, du coup, c'était bien ça. Donc, on a cette version armée, du Konada, avec des mitrailleuses en avant, une caméra, donc, de surveillance, de s'en servir dans une mission, probablement, je ne sais pas, curieux de voir ça, comment ils vont le mettre en avant. Donc, après, vous avez le lance-missile ici, qui est assez énorme, et mitrailleuse aussi. Voilà, franchement, il est très imposant, je trouve, ce Konada armée, et j'aime bien son design, je trouve, très costaud. Alors, attention, parce que c'est un véhicule qui, version civile, avance quand même pas mal, à voir ce que ça donnera avec la version armée, s'il avance toujours autant ou non, mais, écoutez, plutôt sympa ce Konada. Vous voyez aussi, les portes latérales, là, sont fermées, puisqu'il y a des marchandises dedans, la version civile qu'on a, il y a les portes latérales qui sont ouvertes. Donc, voilà pour ce Konada, on le testera tout à l'heure, et vous pourrez donc l'acheter chez warstockkashemkari.com, à un prix de 3 385 000, GT, en face aux deux derniers véhicules de ce BVC. Ce seront donc deux vélos, donc des inducteurs. Vous aurez donc devant vous, à droite, l'inducteur normal à 50 000 $, et le junk energy inducteur, lui aussi, à 50 000 $. Donc, ces véhicules, vous pourrez les acheter chez Pedal & Metal, le site des vélos, et ce sont des véhicules, des vélos électriques, si je ne dis pas de bêtises, on va tester après, mais ils ont clairement, j'ai l'impression que ce sont des vélos avec des batteries. Donc, ce sont des vélos électriques, avec un système de compteur, j'ai l'impression, d'ailleurs, je ne savais pas si il y a pas ça, est-ce que lui, il y a aussi ? Ah ouais. Et puis, voilà, en fait, ce sont des VTT, clairement, mais électriques. Alors, aussi, j'en profite, mais de toute façon, je pense que je vous en reparlerai prochainement. Sachez que les contre-l'amontes que j'espérais avoir en tout terrain, et qu'au début, je me disais, c'est contre-l'amontes, autant, ça va être en avion, mais ce ne sera ni en tout terrain, ni en avion, ce sera en VTT. Voilà, parce que ce sera avec ces vélos que les futurs contre-l'amontes arrivent. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle que j'ai eue cette nuit, et je suis assez déçu pour en penser contre-l'amontes, je m'attendais à un truc en mode tout-terrain, avec les buggy ou un truc, ça rebombarde un peu, là. Eh ben non, ce sera en vélo. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On a écouté, on a fait le tour de la présentation de tous ces véhicules. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais couper le micro, et puis on va aller tester, on va faire un tour comme j'ai habitué de faire pour les habituer, et puis on se retrouvera à la fin de la vidéo pour parler de la suite. C'est parti. 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 Etch. C'est parti. 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 du test, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à la chaîne du soutien et puis à me dire quel véhicule vous voulez que je customne en premier parmi ces 7 là et puis je prendrai note et puis on va ensuite les faire un par un à partir de vendredi et je vous compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram ainsi que Discord, tous les liens sont dans la tête je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo nous sommes une agréable journée et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur lesquelles c'est Ombéas, mercenariser à très vite, ciao